Shalom ouverakha à tout le monde. Bénédiction, santé dans ce mois de Shabbat, dans ce mois où le signe zodiacal de ce mois est délit, c'est-à-dire le sceau ou le verso. Ce sont des sceaux qui ont l'habitude de l'essence même du caractère du sceau c'est de puiser tout d'abord et de déverser qui est le but de puiser. En ce mois, il nous faut essayer de puiser avec le sceau si tu as un sceau, c'est-à-dire un récipient large, vaste. Si tu as un ver, tu feras avec le ver. C'est pourquoi peut-être qu'il s'appelle verso. Mais en fait, ver, saut, vers l'eau. Il nous faut savoir que tout se dirige vers l'eau en ce mois de délit. Le mois de délit, délit c'est-à-dire le verso en hébreu, il y a un dil, un agramme de délit. Et il y a un délit en français. Il nous faut arriver à se servir de ce sceau. C'est d'ailleurs l'image, le concept de cet homme-là qui prend un sceau dans ses mains et cet homme-là a bien réfléchi à quoi faire avec le sceau. attaché à une corde, miséricorde, et l'envoyé dans un puits. Nous savons très bien qu'en Erès Israël, la majorité des pluies sont déjà tombées et ont rempli les puits, les sources, les fleuves qui n'arrêtent d'eau. Maintenant, c'est l'occasion, chance, de pouvoir prendre cette eau-là. Le signe zodiacal de ce mois est très beau, très intelligent, régulier, pragmatique. C'est une personne qui aime être organisée et toute l'organisation de cette personne, c'est pour aider les autres. Il a l'habitude de puiser la sagesse. D'ailleurs, il est doté d'une curiosité telle et tout cela pour essayer de partager et élever les autres. Il cherchera toujours à améliorer les autres. Il a un petit défaut, c'est qu'il peut se sentir supérieur car il a tellement les qualités de prendre et de ne pas garder pour lui comme le font tous les êtres humains, tous les autres signe zodiacaux. Lui, il a cette spécificité de puiser et de déverser pour les autres. Essayer d'étancher leur soif soit dans l'étude. Il est aussi très strict dans son éducation personnelle. Il aime se modifier, il aime s'améliorer, il aime se bonifier. Une fois qu'il a réussi à remplir bien son seau pour marquer pour marquer le saut de son identité, il va faire un saut et essayer d'aider tous les sauts, S-O-T, pour essayer de les faire sauter, S-A-U-T-E-R, c'est-à-dire vers le haut et essayer de les élever. Mon cher Abbé nous a enseigné quelque chose de magnifique. C'est qu'il a choisi le mois de Shvat, donc le mois qui court, qui coule comme l'eau, pour réviser la Torah orale avec tous ses élèves. toute la génération de la connaissance est appelée la génération de connaissance parce que Moshé Rabbeinu a choisi le début du mois de Shvat pour remplir le peuple d'Israël de l'eau qu'il a reçue dans son seau qui a été signé par le seau de Dieu. Et il a dit maintenant je vais essayer d'irriguer tout ce peuple par cette connaissance merveilleuse qui étanche la soif de l'âme. J'ai un livre que j'ai écrit avec l'aide de Hachem il y a longtemps il s'appelle L'éducation et les astres. Vous connaissez ce livre ? Donc voilà. Ce livre il y a longtemps je vais vous dire à quelle année j'ai écrit ce livre je ne sais même pas si c'est marqué oui 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 Impression en 2006 donc l'impression de ce livre ça m'a fait impression d'ailleurs c'est incroyable 2006 ça passe très très vite c'est-à-dire nous sommes en 2022 donc combien d'années ici donc il y a ouh tu as 4 après il y a presque 16 années tiens 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 Hachem et c'est je pense c'est la 3 ou 4ème édition je ne sais pas je ne m'occupe pas de ça mais en tous les cas dans ce livre vous pouvez trouver des conseils énormes pour aider les natifs des 6 zodiacos des mois qui sont nés par exemple dans le mois du verso donc il possède une tendance très particulière de devenir un tzadik c'est-à-dire un pieux il veut devenir quelqu'un de juste quelqu'un de de droit dans sa vie cette droiture elle lui vient d'où ? de son caractère bien sûr c'est l'essence même comme explique le Sefer Haïtsira le livre attribué à Abraham Avinot que la lettre qui fait lettre et l'apostrophe et qui fait apparaître la dimension du natif de ce mois donc verso c'est la lettre Tzadé en valeur numérique 90 Tzadé qu'on appelle nous tzadik en effet le Tzadé si on regarde bien le Tzadé il s'inscrit je vais vous le marquer comme ça vous allez bien le voir c'est un cours improvisé mais j'ai essayé de fournir le plus d'informations possible pour que on puisse imprimer les valeurs intrinsèques et caractères sacrées qui sont liées à ce mois donc le Sefer Haïtira écrit le Sefer Haïtira donc il est attribué à notre patriarche Avraham Avinu selon plusieurs grands maîtres notamment le Rafida le Gaon de Vinna etc la lettre Tzadé je vais vous la marquer ici comme ça vous allez bien la voir alors c'est une lettre mais qui se prolonge avec deux autres lettres Sadi Sadi voilà vous voyez Sadi vous avez vu donc la lettre racine et les deux lettres qui la suivent Dalek et Yud après bien sûr si on on l'appelle Tzadik on va ajouter encore un Kouf mais en fait la vraie grammaire la lettre Tzadé se compose avec trois lettres Tzadé Tzadé voilà Tzadé est-ce qu'il y a un lien avec le verso y a-t-il un lien c'est ce que nous cherchons dans le cours y a-t-il un lien de correspondance qui est indéniablement lié avec le sceau qui a comme fonction de puiser de recevoir et de diffuser et de distribuer et de déverser est-ce que le Tzadik n'est pas comme ce sceau qui reçoit un déversement céleste qui est extrait des régions les plus confortables de lumière il reçoit dans son sceau pour partager avec peut-être les autres et bien oui car le Tzadik ne se contente pas de recevoir pour lui-même bien qu'il lui faut une grande et profonde et large vaste préparation pour recevoir il a aussi ses instincts il a aussi ses préoccupations il a aussi ses épreuves il a aussi ses missionnotes ses souffrances mais tout le but de ses épreuves il se sert pour blanchir sans sceau sans receptacle sans récipient pour bien recevoir et mieux recevoir et facilement partager car lorsque le sceau est bien préparé l'eau s'installe l'eau céleste qui provient Mikodesh un endroit qui s'appelle Kadosh très sain très pur blanc innocent parce qu'il reçoit de là il garde bien dans son récipient dans son sceau cette eau là aime rester dans le récipient du tzadik et puis qu'est-ce que fait le tzadik donc il a bien reçu mais il sait que ça n'est pas à lui il sait que lui il a reçu mais il doit le distribuer sinon il ne reçoit plus comme disent nos sages concernant un verset de l'ecclésiaste du roi Salomon c'est-à-dire n'économise pas le bonheur de son propriétaire qu'est-ce qu'il veut dire il y a un livre qui s'appelle Sefer Hassidim ce livre a écrit l'auteur c'est un rabbin allemand de Worms Rabbi Oudah Hassid il dit comme ça lorsque ton propriétaire c'est-à-dire Dieu qui est la sagesse a communiqué à ton cerveau mental qui est un organe ou un muscle il a reçu une information cette information n'est pas évidente c'est une information très haute très élevée d'une connexion très puissante subatomique nucléaire et tu as réussi à ce que ton cerveau moi reçoive cela et elle s'est bien placée dans ton cerveau elle ne s'est pas dispatchée disparue pour cause d'émotions ou perturbations ou de troubles tu es resté fort avec ton chevette chevette ça veut dire avec ton bâton cela veut dire ta direction car le bâton sert à diriger donc il est là dans ton cerveau il faut faire quoi ? si l'éternel dit le Rav il t'a enseigné cela ça n'est pas pour le garder pour toi il t'a donné un bonheur pour que tu puisses le diffuser le dispatcher l'irriguer vers les autres et essayer d'amener cette bonne lumière à toute personne qui veut bien la comprendre après l'avoir entendu bien entendu bien entendu lorsque cette parole est étendue est très étendue c'est toi qui bénéficie le premier pourquoi ? parce que ce même auteur de la sagesse désire que sa sagesse son discernement sa croyance se déverse dans ton sceau pour que tu puisses d'abord la puiser et après la diffuser et la déverser al timna tov mi beala tov c'est le bonheur c'est la Torah la sagesse l'éthique la morale la politesse quand tu reçois cela al timna n'économise pas n'infirme pas le tov le bon le bonheur lumière mi beala de son propriétaire car il te le donne pour le diffuser sinon pourquoi il te l'a donné ? pour que tu le gardes toi et l'aurait gardé lui donc on voit que le tzadé c'est à dire le tzadik la lettre en valeur numérique 90 et bien en fait le 90 dans sa numérique réduite c'est 9 c'est un mois où tous les êtres humains peuvent devenir neuf car il est une nouveauté il est un une modernité il est un changement il est une résurrection à la vie comme on le voit dans la nature regardons observant la nature elle renaît de ses cendres la sève commence à monter car la chaleur commence à arriver la sève commence à s'enraciner elle irrigue les racines les racines envoient cela les racines reçoivent la sève lumière et elles-mêmes elles sont obligées de diffuser vers le tronc vers les branches vers les feuilles vers les bourgeons qu'on va voir bientôt à Tobishvat où tout va commencer à bourgeonner et à revivre la nature du tzadik du tzadé c'est de prendre ce qu'il a reçu et de le distribuer j'allais dire avec ses mains c'est d'ailleurs son pouvoir les mains sont ce qu'on appelle nos tenmiyad les yad vous recevez quelque chose pour partager j'ai déjà expliqué le cours sur les zéro haute c'est-à-dire les bras les doigts de la main la signification le yad de la main car ce que tu reçois c'est pour redonner le tzadé il reçoit une lumière il reçoit de l'eau spirituelle la sagesse le bonheur la lumière mais il ne doit pas la garder dans son saut car s'il la garde pour lui c'est un vrai sot imbécile parce qu'il n'a pas accompli le bonheur de son auteur le créateur propriétaire de la sagesse donc qu'est-ce qu'il fait il est très intelligent il veut élever les autres il veut donner aux autres comme cette sève qui arrive aux racines et qui par ses bras par ses mains elle va transmettre au tronc le corps elle va aller vers les bras les branches elle va faire des bourgeons et elle va donner des fleurs elle va donner des fruits le sadique reçoit d'en haut du grand réservoir nous allons tout de suite expliquer cela j'explique ça dans mon livre mais j'étais très jeune quand j'ai écrit ce livre maintenant grâce à Dieu il y a eu plus d'amplification on va mettre l'amplificateur c'est-à-dire avec une Torah amplifiée avec l'aide de HM on va mettre le démarreur et on va essayer de faire démarrer le Nitsot c'est-à-dire l'étincelle pour créer la braise créer la flamme et créer le Hashmal l'électricité dans les cerveaux de ceux qui nous écoutent c'est mon but aujourd'hui donc tu as reçu tu redonnes cette racine elle reçoit la sève elle fait remonter vers le corps de l'âme et vers les branches comme un être humain il reçoit dans sa racine sa racine ne se trouve pas en bas elle se trouve dans son cerveau dans son moah ce moah qui est le cerveau il reçoit lui-même a besoin d'être conduit il a besoin d'une directive quoi faire il est curieux de savoir quoi faire avec ce qu'il a reçu le potentiel lumière qu'il a reçu faire quoi le Tzadi il cherche à le distribuer comme l'arbre l'arbre qui commence à fleurir qui commence à vivre à revivre pour faire vivre les autres c'est à dire leur donner à manger tel un arbre va donner des fruits et on va donner l'alimentation la vie aux autres donc ce moah il y a un réservoir en haut il y a un verso qui s'appelle Dieu l'éternel qui lui déverse sur nous la terre la vie cette vie il nous faut la prendre et la déverser pour les autres pour ça que j'ai dit que Chevat le mois de Chevat ici dans ce livre je l'ai dit Chevat comment ça s'écrit Chevat ça s'écrit Chevat 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 Dieu a créé Bevat Beriot des créatures Tet Tovot des belles créatures et des bonnes créatures il a créé des belles créatures ce sont nous les êtres humains il a créé des bonnes créatures ce sont les fruits qui vont adoucir qui vont rendre succulent le gosier de ces créatures hommes êtres humains c'est ça le mois de Chevat avec un Chevat qui veut dire un sceptre avec un bâton qui est la directive qui est la droiture car le Chevat qui est la droiture c'est le tzadik c'est le juste parce que il faut que le bâton le sceptre du roi il n'est jamais tordu il est toujours droit il s'appelle en hébreu Maté à Elohim le bâton de Dieu maintenant écoutez regardez cela vous avez vu j'ai marqué le mot de Sadi le voilà qu'est-ce qu'il y a dedans quel est le secret extraordinaire je pense donner une raison à Abraham Avinot qui nous a écrit quelque chose de fabuleux d'où il le sait Abraham Avinot que ce mois correspond à la lettre de l'alphabet Tzadé donc c'est très simple pour moi pas la lettre de Tzadé c'est à dire la numérique de Tzadé c'est 90 je vais vous le marquer comme ça vous allez tout voir clair 90 vous voyez la lettre de Tzadé là-bas là c'est 90 en valeur numérique ok qu'est-ce qu'il y a ici qu'est-ce qu'il reste là Dalet et Yud c'est quoi Dalet et Yud Yud 10 Dalet 4 14 c'est quoi Yad la main ce cours correspond au cours sur le mystère des doigts de la main qu'est-ce qu'on fait avec une main Yad à Hazaka Yad à Gédola la main forte et la main puissante grande importante qu'est-ce qu'on fait avec une main qu'est-ce que fait le Tzadé le Tzadé il prend l'eau qu'il reçoit l'eau fait référence symbolise la sagesse la lumière la Torah qui est comparée à l'eau et il prend sa main et il la dispatche donc il reçoit et après il serre les autres c'est le sceau qui reçoit qui puise mais il doit dispatcher avec ses mains mais il puise quoi regardez la valeur numérique du mot Tzadé c'est-à-dire la lettre c'est 90 à quoi il correspond 90 il correspond à même c'est-à-dire 40 après Yud à 10 et à même et encore 40 j'ai noté j'ai marqué j'ai scellé j'ai signé le mot Mahim l'eau Mahim Mahim c'est l'eau même 40 Yud 10 ça fait 50 même final encore 40 ça fait 90 le Sadi 90 c'est Mahim c'est l'eau il puise avec sa main Yad Yad voilà Yad Yad il puise l'eau des régions très lointaines très élevées distinguées très pures et puis cela avec sa force son pouvoir nous allons voir quel pouvoir et puis après il reçoit il intègre il place bien dans son seau après bien 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 et une bonne préparation et la solution c'est d'irriguer les autres pour que eux aussi ces personnes eux aussi ces hommes puissent à leur tour faire irriguer leurs racines c'est-à-dire leur cerveau pour irriguer le corps car si tu reçois dans ton cerveau il faut prendre ce cerveau et faire irriguer par l'étincelle car il y a une étincelle en haut dans le cerveau qui est très importante que le Talmud appelle cela dans le traité Nida page 30 que lorsque le bébé se trouve dans le ventre de sa mère il voit le monde entier devant lui et lorsqu'il sort la bougie que toi tu ne vois pas même au microscope le plus sophistiqué si on le fait pénétrer dans le cerveau ou dans la matrice de la maman nous ne pouvons pas voir qu'il y a nerf d'alouk une bougie allumée de quelle bougie s'agit-il nerf d'alouk il y a une bougie allumée cette bougie c'est l'âme comme il est marqué dans les proverbes nerf adonai la bougie de dieu nishmat adam c'est l'âme de l'homme donc dans tout homme qui est créé qui est bébé qui est dans la matrice de sa mère il y a là-bas une lumière allumée c'est son cerveau c'est son moah et son moah a cette lumière qui reste avec lui seulement que quand il sort elle s'éteint on ne la voit plus il ne peut plus voir ce qu'il voit dans le ventre de sa mère en fait cette lumière qui est à l'intérieur de lui elle irrigue d'abord les neurones toutes les les veines toutes les parties liquides qu'il y a entre dans le cerveau puisque le cerveau est entouré d'un liquide avec une pellicule après le crâne tout ça c'est pour le protéger mais lorsque cette lumière elle s'allume en fait l'on commence à réfléchir l'on commence à comprendre et lorsqu'il a compris cette lumière on ne la voit pas mais elle s'allume comment elle s'allume d'où on le sait qu'elle s'allume c'est parce qu'il y a un fluide il y a un liquide qui circule comme des ruisseaux dans le cerveau et qui va et qui touche toutes les molécules toutes les cellules du cerveau pour les éclairer maintenant il faut que cette nitrate cette étincelle puisse faire une gachelette c'est à dire une braise cette braise il faut qu'elle ait une flamme cette flamme il faut qu'elle devienne hachmal hachmal c'est à dire c'est un nom qui veut dire une électricité abondante pure qui elle a le pouvoir la seule a le pouvoir de descendre d'abord dans les yeux du cerveau elle va dans les yeux c'est ça qui explique que les yeux voient elle va dans les oreilles pour que l'écoute lumière luminaire réceptionne l'écho les messages de ce qu'il entend à l'extérieur de lui parce qu'il doit apprendre passe par les narines là où il y a Dieu qui a insufflé la respiration et puis passe par la bouche pour la communication les 32 dents 32 sentiers de la sagesse avec les 22 lettres qui passent par les 5 sonorités à partir du coeur et tout cela est irrigué en une fraction 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 millionième milliardaire de seconde cette électricité elle passe elle a le devoir elle est joviale elle est contente heureuse de dispatcher ce qu'elle a reçu bien sûr c'est un moah c'est un cerveau actif il y a des cerveaux qui sont passifs il y a des cerveaux qui sont somnolents mais il y a des cerveaux qui sont actifs à quel moment nous pouvons définir que telle personne a un cerveau actif c'est parce qu'elle ne s'arrête pas d'allumer le nitsos c'est à dire une étincelle pour en faire une braise pour créer une flamme pour créer et le khashmal et le khashmal khashmal khash sentiment émotion mal me malel parler c'est profond très profond c'est à dire que les sentiments positifs que nous avons en nous et les paroles positives que nous sortons de nous pour irriguer les autres positivement les construire les bonifier les modifier et les élever pour devenir bien bon et meilleur ça dépend de ton cerveau qu'est-ce que tu reçois qu'est-ce que tu as fait de cette lumière que tu reçois est-ce que tu as employé le nerf d'alouk c'est à dire la bougie qui est allumée pour en faire un khashmal l'électricité d'abord irriguer ton corps pour qu'il soit en bonne santé irriguer les yeux pour qu'il regarde que des belles choses que des bonnes choses que des lettres magnifiques que le paysage merveille de Dieu les créatures de Dieu sentir la bonne odeur car cette flamme elle sent avant que ton nez sent elle voit avant que tes yeux voient elle écoute avant que tes oreilles écoutent elle parle avant que ta bouche tes lèvres parlent elle est très très indépendante et elle est parfaite c'est quand tu la reçois maintenant qu'est-ce que tu fais d'elle elle s'éteint à un certain moment maintenant il faut la rattraper il faut la rallumer la raviver faire une braise faire une flamme belle flamme et faire de ça l'électricité pour aller dans tout le corps cela veut dire qu'on peut créer soi-même nous pouvons créer le remède de tous nos maux M.A.U.X de tous nos malaises de tous nos problèmes le cerveau est le plus grand antioxydant qui existe il peut prendre le modèle de thérapie d'antibiotique que tu as besoin et l'envoyer par la spiritualité par cette électricité Hachemal Hachemal qui est composé d'un nitsous une étincelle d'une gahelet d'une brève d'une flamme et d'électricité elle-même qui est le produit fini package pour irriguer tous les petits capillaires les neurones les cellules ils t'envoient tout dans tout ton corps jusqu'au ventre jusqu'au microbiote avec toutes les énergies qu'il y a dedans et les molécules les atomes tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme son génome ADN tout cela nous pouvons le fabriquer le moi du signe zodiacal d'Elie c'est-à-dire verso puiser contenir le sceau le contenant il faut qu'il soit bien préparé pour recevoir le contenu et ce contenu contenu que tu as tenu compte il n'a aucune retenue et il va de partout on peut guérir un hématome qu'il y a ici dans le bras dans le pied on peut guérir même les varices on peut tout guérir si on sait y faire si on sait puiser les forces nécessaires de résurrection de soi pour devenir un nouvel homme comme un nouvel arbre dans le nouvel année des arbres ça n'est pas fortuit ça n'est pas pour rien que mon cher Abbé nous a fait exprès d'attendre le mois de Shevat le mois où la terre reçoit la vie car la vie c'est la Torah c'est ce Mo'ah Elion c'est-à-dire le cerveau supérieur en haut qui irrigue tout le fluide sève lumière pour irriguer les êtres humains ici-bas car sans cette sève il ne pourra pas tenir voilà pour ma part pourquoi le Sefer Haït Sira ce livre de la formation a trouvé avec un de HM que le secret le mystère de ce mois il est conduit par une lettre car les lettres ont construit le monde les lettres ont constitué l'être humain et cette lettre c'est de sa vie et le sa vie en fait dans sa alphabet donc numérique c'est 90 qui correspond au mot maïm l'eau qui est en fait l'élément vital pour irriguer le corps qui irrigue la création c'est en fait la définition de la vie sans l'eau on ne peut pas vivre c'est impossible c'est pour ça que j'ai dit que versot vers 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 orientation eau l'eau parce que le versot c'est un seau qui va vers l'eau parce qu'il sait que l'eau est quelque chose d'extraordinaire quelque chose de grand écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant donc si le tzadi il s'appelle tzadi comme j'ai expliqué parce que tzadi c'est maïm je reviens à cette petite image pour bien comprendre les choses tzadi donc c'est 90 voilà c'est la valeur numérique de maïm oh il reste ici yad tzadi yad la main avec la main on puise l'eau c'est pourquoi l'effigie du signe zodiacal versot c'est un homme qui tient un seau dans sa main c'est profond c'est beau c'est vrai et avec cette main là il doit aller puiser et j'expliquais déjà que la main de l'homme c'est le nom de Dieu c'est le chiffre 26 il